Le théâtre de ses débordements, comment aurait-il pu en être autrement ? C'était cet empire intérieur où, depuis sa naissance, il avait gravé les contours de toutes les odeurs qu'il avait jamais rencontrées. Pour se mettre en humeur, il évoquait tout d'abord les plus anciennes, les plus lointaines. L'exhalaison hostile et moite de la chambre à coucher, chez Madame Gaillard. Le goût de cuir desséché qu'avaient ses mains. La laine vineuse et aigre du père Therrier. La transpiration chaude, maternelle et hystérique de la nourrice Jeanne Bussy. La puanteur cadavéreuse du cimetière des innocents. L'odeur de meurtre que dégageait sa mère. Et il était transporté de dégoût et de haine, et son poil se hérissait d'une odeur délicieuse. Parfois, quand cet apéritif d'Ignomini n'avait pas suffi à le mettre en forme, il s'accordait un petit détour olfactif du côté de chez Grimald et goûtait à la puanteur des peaux crues, non écharnées et des bains de tannage, ou bien il imaginait des effluences concentrées de 600 000 parisiens dans la touffeur écrasante de la canicule. Alors explosait tout d'un coup, c'était le but de l'exercice, toute sa haine accumulée, avec la violence d'un orgasme. Tel un orage, il se ruait sur ces odeurs qui avaient osé offenser ses nobles narines. Tel la grêle sur un champ de blé, il les flagellait. Tel un ouragan, il pulvérisait toute cette racaille et la noyait dans un gigantesque déluge purificateur d'eau distillée. Si juste était son courroux, si redoutable était sa vengeance. Ah ! Quel instant sublime ! Grenouille, le petit homme, tremblait d'excitation. Son corps se tordait de jouissances délicieuses et s'arquait si bien que, pendant un moment, il se cognait le crâne contre le haut du boyau pour retomber ensuite lentement et rester étendu, libéré et profondément satisfait. C'était vraiment trop agréable. Cet acte éruptif par lequel il massacrait toutes les odeurs répugnantes, vraiment trop agréable. Pour un peu, ce numéro eût été son préféré, dans la série des sketchs qui se succédait sur son grand théâtre intérieur, car il laissait la sensation merveilleuse d'un saint épuisement que donnent seules les actions héroïques et vraiment grandioses. Il avait alors le droit de se reposer un moment avec bonne conscience. Il prenait ses aises, physiquement, autant qu'il était possible dans cet étroit réduit de pierre. Mais intérieurement, sur les champs désormais nettoyés de son âme, il s'étirait tout à loisir et s'assoupissait et faisait voloter autour de son nez les odeurs les plus fines. Par exemple, une petite brise épicée, comme si elle avait flotté sur des prés au printemps. Un vent tiède de mai, soufflant à travers les premières feuilles.